Et franchement vous me l'avez posé tellement de fois cette question, c'est une dinguerie Oui t'es chrétienne mais tu fais des trucs comme ça, excuse-moi ma belle, t'es musulmane mais tu fumes du shit Donc j'ai envie de te dire La prochaine question, je vous la lis directement, c'est Hi babies, welcome back to your home Parce que vous êtes ici chez vous J'espère que vous allez bien mes amours, moi ça va super Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est un chicha make-up Je sais jamais comment prononcer chicha, chitchat En tout cas on se retrouve pour une vidéo maquillage Où je vais reproduire ce make-up que vous pouvez voir sur moi Vous m'avez demandé un tuto make-up Genre vraiment Kéline c'est quoi ta nouvelle routine make-up, ta nouvelle routine teint Je me suis dit je vais vous la faire la vidéo Mais je vais la faire avec des petites questions Donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions Je vous mets mes réseaux juste ici Vous m'avez posé des questions sur Instagram en anonyme Avec le petit lien là NGL J'ai répondu à certaines questions Il y a des questions qui sont vraiment très Cette vidéo sera très épicée Donc vraiment soyez concentrés Avant de la commencer n'oubliez pas de vous abonner Likez, partagez et de commenter Commenter c'est super important pour le référencement Toutes les personnes qui regardent mes vidéos là Et qui sont pas abonnées Abonnez vous aussi c'est important D'accord ? Et n'oubliez pas aussi de repartager les vidéos Avec vos petits téléphones Dans vos stories Instagram Pour que je puisse voir que vous êtes en train de regarder mes vidéos Et que je remette dans ma story à moi également Je pense que je vais pas plus parler pour cette vidéo Juste, bon je vous l'ai dit dans la suite de la vidéo Mais je filme avec la lumière du jour Donc si vous voyez des petits contrastes et tout I am so sorry guys C'est juste que c'est pas moi qui gère la météo La lumière elle part et revient, part et revient Mais j'ai quand même réussi à faire quelque chose D'assez mimi sur mon visage Je vais pas plus vous embêter Durant cette introduction On va directement passer à la vidéo Make-up Et chichate make-up Et croustie D'aujourd'hui Ok les gars Donc on va passer au make-up Comme vous pouvez le voir Là je n'ai rien sur le visage J'ai pas fait mon teint J'ai rien fait du tout D'ailleurs on peut voir mes petites imperfections Tout ce que je mets moi En fait avant je mettais une base milk Sauf que je me suis rendu compte Qu'en fait ça faisait une peau super grasse Donc j'ai arrêté de la mettre Je mets juste ma crème solaire Et ma crème de jour Là on va faire les sourcils Juste petite précision Je filme avec la lumière du jour Donc s'il y a des petits contrastes Tout ça tout ça Calculez pas C'est juste que le temps fait gris C'est pas moi qui gère la météo D'accord Donc on va s'organiser comment Vous savez qu'il y a des petites questions Des questions d'ailleurs très très intéressantes Pour certaines des questions très très Je vais rien dire sinon je vais vous spoiler Bref En fait je vais vous lire des questions Puis après je vais me maquiller En vous indiquant les produits que j'utilise Parce que vous avez absolument demandé ce tuto Donc je vais le faire Mais j'aime aussi les croustilles Je sais que je suis pas la seule à ferrer Donc on va s'affairer Bref Première question Je les ai pas triées Y'a des questions soft Après y'a des questions hard Donc on est dedans Donc on commence avec la première question Tu travailles dans quoi ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes Qui me connaissent pas Y'a beaucoup de personnes Qui débarquent sur mes réseaux comme ça Mais qui ne savent pas ce que je fais dans la vie Donc je me présente Sachant que Je pense qu'on est bientôt 60 000 Vous devez me connaître Mais je m'appelle Kéline Pour JJ En fait j'ai l'impression qu'à chaque chicha de make-up Je me présente C'est une dinguerie Attendez Pour faire mes sourcils J'utilise ça Donc c'est de la cire C'est de la red one Je vais venir prendre un petit goupillon Donc c'est les petites brosses comme ça là Et je vais brosser mes sourcils Pour d'abord les dompter Et ensuite je vais venir prendre ce crayon Que j'ai acheté dans une boutique exotique Vous prenez juste un crayon assez foncé Pour vos sourcils Pas trop foncé non plus Sinon ça fait pas de naturel Et vous venez faire vos sourcils avec De toute façon vous allez voir ce que je fais Bref du coup Je m'appelle Kéline JJ J'ai 23 ans Et je suis créatrice de contenu Je suis créatrice de contenu On va dire vraiment J'en vis depuis environ 2 ans Voilà Avant ça j'étais étudiante Donc j'ai été étudiante en fac de droit J'ai fait 2 ans en fac de droit Et après j'ai été étudiante en fac Excusez moi Faut savoir un truc aussi avec moi C'est que Kéline a énormément de mal Parfois à s'exprimer En fait c'est parce que je parle beaucoup Trop 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 vite Vous voyez comment je fais mes sourcils là Comment je brosse Et bah c'est comme ça que vous devez faire Du coup j'ai été aussi étudiante 2 ans en fac de langue Sauf qu'en fait je me suis rendu compte Que la fac c'était pas pour moi Donc j'ai arrêté Et c'est à ce moment là Que j'ai décidé de me lancer A temps plein sur les réseaux sociaux Et Dieu merci C'est quelque chose J'arrive à en vivre Voilà j'arrive à dégager Assez de revenus Pour pouvoir vivre de ça Sauf que Je compte pas m'arrêter là Voilà je compte pas Juste vivre des réseaux sociaux Comme on dit aussi parfois On dit pas tous ces projets Donc je vais pas trop ouvrir ma bouche Mais en tout cas voilà Je suis créatrice de contenu Et j'en vis Prochaine question c'est Ça fait combien de temps Avec Etienne Que vous êtes ensemble Bon pour ceux qui ne le savent pas En fait je vais faire comme si Vous ne me connaissiez pas Pour ceux qui ne savent pas Etienne c'est mon copain C'est mon copain Il a 25 ans On a déjà fait une vidéo Youtube ensemble Lui et moi Et aussi on a une chaîne Youtube En commun Et un compte TikTok en commun Donc je vous mets notre chaîne Youtube Juste ici Le compte TikTok Je vais écrire quelqu'un par là Ou si je ne l'écris pas Le compte TikTok C'est Titi X Kedi Je vais vous mettre une petite photo Lui et moi Ça fait Ça fait 5 mois le 28 mars Et on s'est mis ensemble Le 28 octobre 2023 Parce qu'on est en 2024 Il me semble Ouais c'est ça Et du coup voilà Ça fait 5 mois qu'on est ensemble Je sais que parfois Il y a des gens qui disent Ah mais on dirait que ça fait plus de temps Que t'as avec lui et tout Non En vrai de vrai C'est pas parce que t'as fait un an Avec une personne Que vous devez être forcément Fusionnel de fou Il y a des couples Qui font des années Des années ensemble Mais ils sont peut-être pas aussi fusionnels Que nous Ça veut absolument rien dire Le nombre de temps Que t'as fait avec une personne On peut pas vraiment juger ça Sur le fait que vous soyez Fusionnel ou pas Enfin bref Je sais pas si vous captez Ce que je veux dire Mais en tout cas voilà Lui et moi Ça fait 5 mois qu'on est ensemble Bon là Je prends du coup Le crayon Et tout ce que je viens faire En fait avec le crayon C'est combler un peu Les vides Bon il y en a pas énormément Parce que je suis contente D'avoir les sourcils Assez fournis Mais vous voyez La queue de mon sourcil Là je vais juste La rallonger un tout petit peu Enfin la rallonger Juste combler les vides Ici Je vais le faire également devant Sauf que devant Je le fais vraiment Dans le sens du poil Pour que ce soit naturel Et je vais faire la même chose De l'autre côté Si vous voulez vraiment Un tuto sourcil Rapproché de fou 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 Je vous en ferai un Sur tiktok Ou sur instagram Parce que là en fait Je suis assez loin Je sais pas si avec la lumière du jour Vous pouvez bien voir ce que je fais Moi en tout cas vous savez Les produits que j'utilise Tout ça tout ça Donc là je vais venir combler Comme je vous ai dit Les vides Après je vais prendre Mon anti-cerne Donc moi j'utilise Deux anti-cerne De toute façon je vous l'ai montré Tout à l'heure Mais là l'anti-cerne Que je vais utiliser C'est le Too Faced Born This Way Et la teinte c'est Chestnut Voilà c'est un anti-cerne Qui matche plutôt bien Avec ma teinte Donc ma carnation Donc je vais venir l'utiliser Donc le pinceau que je vais utiliser C'est un pinceau super fin Je vais essayer de vous le montrer A la caméra J'ai pas vraiment de ref Je l'avais commandé sur Amazon Mais ça fait super longtemps Attendez que le focus se mette Du coup voilà Le pinceau il est comme ça Moi c'est un pinceau fin comme ça Que j'utilise pour faire mes sourcils Donc je vous conseille De faire la même chose Et là je vais juste venir faire Le contour de mes sourcils Avec le pinceau Je vais pas vraiment donner Une autre forme à mes sourcils Je vais vraiment suivre Les courbes naturelles De mes sourcils La prochaine question Je vous la lis directement C'est Oh Je sortais avec un mec Et il m'a dit qu'apparemment On était pas en couple pour lui Ça fait deux semaines Qu'on sait pas parler Et ça me rend un peu triste Franchement vous voyez les filles Faut qu'on arrête de faire les bénévoles Je vous dis la vérité Au bout d'un moment Le bénévolat Stop Tu parles avec un boug Pour moi à partir du moment Où tu parles avec un mec Tu dois lui dire tes intentions Moi quand j'ai commencé A parler avec Étienne Genre en mode sérieux sérieux Je lui ai pas dit en mode Oui je suis là Et tout On voit où le vent peut nous mener Non frérot Moi je suis là Je sors pas avec n'importe qui Si je te parle C'est que j'ai envie de me poser avec toi T'as vu sinon Je voudrais même pas parler avec toi En fait Parler avec des personnes Qui vous intéressent Déjà ça c'est la base Donc j'ai été claire Dès le début En disant que Voilà Moi si je parle avec un mec C'est que je veux me poser avec lui Tout a été clair A partir du moment Où un mec parle avec toi Et qui sait Où tu veux aller Bah forcément Il va pas vraiment faire le malin En mode Non tu sais Je sais pas trop Ce que toi et moi on est Tout ça tout ça Vous voyez ce que je veux dire Les filles ou pas Parce qu'en fait de nos jours On aime trop parler avec des boues Mais on sait pas où on va Donc ma belle Franchement ne sois pas triste Ils sont comme ça Voilà Il y a des mecs Ils sont comme ça Quand tu mets pas les barrières Ils sont comme ça Mais t'aurais dû lui dire Dès le début Ecoute moi je veux ça 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 Et le gars Il aurait pas fait le malin Bon là attendez Je suis en train de trop parler Parler là Je fais mon sourcil Et on va continuer Juste vous voyez En fait je vais vous montrer Comment je fais avec un sourcil Après l'autre sourcil Je vais le faire rapidement Comme ça on va passer aux autres questions Vous voyez que En fait Calculez pas Je regarde en bas Parce qu'il y a mon miroir Mais vous venez comme ça Au début de votre sourcil Donc vous faites comme ça Vous venez bien Légèrement Bien prendre le devant du sourcil Vous suivez Comme je vous ai dit tout à l'heure La courbe de votre sourcil Vous allez jusqu'en bas Vous remettez un peu De matière Vous venez en haut Et vous faites exactement La même chose Moi cette fois le pinceau Je le mets à plat Donc vous mettez le pinceau À plat comme ça Et vous venez suivre Encore une fois La courbe De votre sourcil Et ensuite Vous venez estomper Un peu la matière De toute façon Après quand on va mettre le fond de teint On va bien estomper la matière Mais là vous voyez Vous estompez un poquito Vous venez faire pareil en bas Si vous estimez Qu'il n'y a pas assez de matière en bas Vous mettez l'autre face du pinceau Pour pouvoir mettre plus de matière Parce que moi la matière Je la mets sur les deux faces du pinceau Hop Comme ça Et c'est censé vous donner Quelque chose comme ça Donc moi Vous pouvez voir avec le sourcil Où il y a juste la cire sans rien Et le sourcil qui a été dessiné Là je pense que je vais rajouter Un peu de crayon Moi D'accord Je vais rajouter un peu de crayon Mais en tout cas C'est comme ça Que vous devez faire Vos sourcils les filles Si vous aimez Que ce soit plus prononcé Rajoutez plus de crayon Ou soit rajoutez un peu plus D'anti-cerne Mais en tout cas Mes sourcils C'est comme ça Que je les fais Je pense que je vais vous faire Un autre tuto Genre vraiment sur TikTok Pour que vous puissiez bien voir Je fais l'autre sourcil Et je passe à la prochaine question Voilà Donc je mets mon éventail Pour que vous puissiez bien voir Mais voilà ce que ça donne Une fois que les deux sourcils sont faits Bon la lumière du jour Je pense qu'elle altère un peu la qualité Mais en tout cas Vous voyez le projet Voilà Vous voyez un peu ce que ça donne Mais comme je vous l'ai dit Je vous ferai une autre vidéo sur TikTok Là maintenant On va passer au teint Donc pour faire mon teint J'utilise deux produits En fait je vous explique Pourquoi j'utilise deux fonds de teint C'est des fonds de teint De chez L'Oréal Donc L'Oréal Accor Parfait Celui-là c'est le 8D Celui-là c'est le 10D En fait en été Moi j'ai cette teinte là Donc en été Je bronze à mort Et je deviens comme ça Vraiment A peu près comme ça Parce que c'est pas vraiment comme ça T'as capté Et en hiver Je suis comme ça Je vous laisse regarder La différence des deux teintes En fait le truc C'est que moi J'ai jamais réussi à trouver Un fonds de teint Qui me va Sans avoir à faire des mélanges Et les fonds de teint Qui me vont le mieux C'est les fonds de chez L'Oréal Donc je mélange La teinte que j'ai en été Et la teinte que j'ai en hiver Et ça fait mon teint De tous les jours Alors la prochaine question C'est Coucou Kideline J'espère que tu vas bien Je t'apprécie beaucoup Je veux juste te demander Pourquoi tu as arrêté De mettre des faux cils Si ce n'est pas trop curieux Alors franchement Il n'y a rien de curieux Ou d'indiscret là-dedans La raison pour laquelle J'ai arrêté de mettre Des faux cils C'est parce que Tous mes cils Ont été arrachés En fait je vous explique De la base Il faut savoir que moi Je suis une nana J'aime trop 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 Les faux cils Genre vraiment Les faux cils que j'achète De base c'est les faux cils Que j'ai acheté sur Shein C'est des faux cils En mode oeil de biche Bon moi la forme de mes yeux Est naturellement comme ça Mais ça accentue encore plus Le truc Et c'est beaucoup beaucoup Trop canon Donc moi de base C'est les faux cils Que j'utilise Sauf qu'en fait Après les faux cils Ça a commencé à me fatiguer C'était l'étape Que je redoutais le plus Dans mon make-up Pour les personnes Qui me suivent Durant mes lives TikTok Irmine si tu passes par là Mon bébé Vous savez vraiment Que c'est l'étape Qui me saoulait le plus Quand je me maquillais Ça veut dire qu'avant Je mettais mes faux cils A la fin Carrément en fait Tellement ça me saoulait De les mettre Je les mettais au début Sauf qu'après Ça m'a fatiguée Et je me suis dit Pourquoi pas Tester les extensions de cils Ma petite soeur Elle était partie une fois Chez une nana à Nantes Faire ses extensions de cils Et je lui ai dit Vas-y donne moi l'adresse Comme ça j'irai faire Mes extensions de cils là-bas Mais juste pour tester J'ai fait les extensions de cils Une fois chez cette meuf là J'avais demandé De faire un truc léger Vous voyez C'était canon Sauf qu'en fait Je voulais tester Quelque chose de plus chargé Et un jour Il y a une fille Sur Instagram Une fille que j'apprécie énormément Voilà Je peux dire que c'est une copine Elle s'appelle Nazli Et c'est elle qui faisait mes cils C'est elle qui a commencé A faire mes cils après Je ne sais plus exactement Comment ça s'est passé Mais il me semble Qu'elle m'avait contactée Sur Instagram Pour faire un partenariat Avec elle Par rapport aux cils Parce que c'est une Lash tech Une technicienne de cils Donc j'avais accepté Et depuis ce jour là C'est elle qui a commencé A faire mes cils Sauf qu'en fait Moi je suis une nana Je ne sais pas doser Voilà il n'y a pas un moment Où je me suis dit Kéline stop Non en fait Tout le temps J'allais faire mes cils chez elle Et c'est pas par rapport Au produit qu'elle utilise Ou quoi que ce soit C'est juste que en fait Moi je ne laissais pas Mes cils se reposaient Du coup Ils se sont arrachés Et je lui ai dit Ecoute ma belle Je vais faire une petite pause Et même elle elle m'a dit Ouais en fait Au bout d'un moment Il faut faire une pause Tu vois Genre il faut que tu laisses Reposer tes cils Parce que sinon Tu n'en auras plus Et bien en fait J'en avais déjà plus Voilà Donc j'ai arrêté De mettre des extensions de cils Et j'avais des gros gros trous Dans les cils Mais genre vraiment Des trous de fou malade Et je me suis dit En fait non Là c'est bon J'ai commencé à aller acheter De l'huile de ricin Fournie avec des goupillons Pour pouvoir faire pousser mes cils Après j'ai fait une cure aussi De chez Lachille Beauty Bon ça je l'avais fait Par rapport à mes cheveux Mais il se trouve Que ça a aussi fait pousser mes cils Donc je me suis dit Hop mes cils Ils sont vraiment canons Tout à l'heure Vous allez voir Quand je vais mettre du mascara Et c'est à partir de ce moment là Que je me suis dit J'arrête de mettre des faux cils J'arrête de mettre des extensions Parce que les trous que ça m'avait fait Je vous jure les gars J'étais traumatisée Et je me suis dit Plus jamais je veux des cils comme ça Donc si je dois refaire Des extensions de cils En vrai de vrai Ce sera vraiment occasionnel Mais en tout cas pour l'instant Ça ne m'intéresse plus Prochaine question Coucou Kéline Juste par curiosité Est-ce que tu vis avec ton copain Car tu nous avais dit Que tu ne peux pas emménager avec un mec Si tu n'es pas mariée Ou fiancée Coeur Alors cette question Et franchement Vous me l'avez posé tellement de fois Cette question C'est une dinguerie Après en vrai de vrai Je vous comprends Parce que je suis vraiment H24 avec mon copain En même temps c'est mon mec Genre je ne me vois pas avoir un mec Qui habite dans la même ville que moi Et ne pas être H24 avec lui Moi je ne suis pas dans le délire de Oui j'ai besoin de respirer Dans les maisons aussi Il y a de l'oxygène Tu ne vas pas me parler de respirer Je ne sais pas quoi Avec toi je respire bébé Je respire Du coup non En fait non Je n'habite pas avec mon copain C'est juste que je passe énormément Vraiment énormément de temps avec lui Mais non Lui et moi N'habitons pas ensemble Là actuellement Au moment où je suis en train de filmer la vidéo Il est au travail Et moi je suis chez lui Parce que je me suis approprié les lieux Mais non en fait Je n'ai absolument pas changé d'avis Je ne peux pas emménager avec un homme Si lui et moi Nous ne sommes pas Fiancés Ou mariés Ou du moins Même le mariage traditionnel Parce que c'est un mariage Qui est reconnu dans la Bible Moi je suis chrétienne Mariage civil aussi Mais en tout cas A partir du moment où Étienne Il me fout la vague Et qu'on fait le mariage traditionnel J'emménage avec lui Sans problème Donc non Je n'ai pas emménagé avec lui C'est juste que je passe Beaucoup beaucoup de temps Avec lui Là je viens de finir de mettre mon fond de teint On va passer à l'anti-cerne Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure J'utilise deux anti-cerne Les deux c'est des anti-cerne de chez Too Faced Born This Way J'utilise la teinte Chestnut Celle que j'ai utilisée tout à l'heure Pour faire mes sourcils Et j'utilise la teinte Sand En gros je vous explique pourquoi j'en utilise deux Parce que la plupart du temps La plupart du temps Les nanas Elles ne vous disent pas Pourquoi j'en utilise deux Le premier que j'utilise C'est pour les cernes Donc pour la couvrance Pour enlever mes cernes Donc je le mets vraiment comme ça Ok Pour bien couvrir les cernes Donc je le mets comme ça Et le deuxième que je vais mettre Je ne vais pas le mettre maintenant Le deuxième c'est pour illuminer Donc le premier c'est pour corriger Donc la couvrance Et le deuxième pour illuminer Pour quand je vais venir mettre ma poudre après Pour que ma poudre elle ressorte bien Voilà De toute façon vous allez voir le process Et on passe à la prochaine question La prochaine question c'est C'est quoi ta pire expérience entre amis ? Franchement je vous dis la vérité Je suis quelqu'un Je n'ai pas beaucoup d'amis Je suis une nana Je n'ai pas beaucoup d'amis Parce que je suis quelqu'un De très 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 loyal Et j'ai beaucoup peur De la trahison Peur de la trahison Dans le sens où Quand je donne mon coeur En fait Me le met pas en mille morceaux Parce que sinon ça va m'énerver Voilà ça va m'énerver Clairement ça va m'énerver Et Je n'ai pas eu beaucoup de copines Mais par contre Le peu de copines que j'ai eu Il y en a deux Qui m'ont fait des coups Vraiment Bref Je vais vous expliquer du coup Il y en a une Je n'ai pas vraiment envie D'expliquer ce qu'elle m'a fait Parce que Malgré tout Même si elle est moi On ne se parle plus A l'heure actuelle C'est quelqu'un que je porte encore Dans mon coeur Donc je n'ai pas forcément Envie de la salir Pour moi je pense que Au moment où elle m'a fait Ces trucs là Elle n'était pas vraiment bien Dans sa peau Et je vous dis la vérité Je ne lui en veux pas Certes sur le coup J'ai eu mal Par rapport à ce qu'elle m'a fait Mais en vrai de vrai Je ne lui en veux pas Et ce n'est pas quelqu'un Que j'ai envie de salir Parce que si aujourd'hui Il lui arrive quelque chose Moi je serai là pour elle Vous voyez Mais il y en a une Oh la 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 Il y en a une Il y en a une C'est vraiment la psychiatrie Je vous avais déjà fait Je vous avais déjà fait Une story time Par rapport à elle Je vais essayer de retrouver Le titre de la story time D'ailleurs c'était ma Deuxième Non ma première story time Non ma deuxième story time Par rapport à moi J'ai essayé de vous la mettre Dans le petit i Juste ici Mais en tout cas Elle vraiment C'est la psychiatrie Je vais vous la faire courte Si vous voulez aller voir la vidéo Allez la voir Mais en fait c'est une nana Avec qui Franchement je vous dis la vérité J'ai même envie de dire son nom Tellement j'en ai rien à faire Je m'en fous de sa vie Mais bref Je vais pas dire son nom ici Je mets une deuxième couche D'anticerne Donc là c'est chestnut Et après je mettrai Deux couches Je sais que ça fait beaucoup Mais vous inquiétez pas Trust the process Je mettrai deux couches De la teinte sand Donc cette nana là En fait faut savoir Qu'on était au même lycée Quand j'ai Enfin Vous allez comprendre Quand je dis quand j'étais à Nantes On était au même lycée à Nantes Sauf qu'en fait Elle et moi Moi je suis arrivée à Nantes En première Et J'étais en première STMG Et elle et moi On était pas dans la même classe De première STMG Il y avait deux classes Ou trois classes de première STMG Mais je voyais c'était qui La nana Donc elle et moi On se calculait pas Bref En terminale STMG Il se trouve qu'elle était dans la classe De deux copines à moi Et du coup Je la croisais dans les couloirs Tout ça tout ça Je voyais c'était qui Mais encore une fois Elle et moi On était pas amies Bref Je continue l'histoire Il se trouve que Moi Après ma terminale Je voulais aller en fac de droit Donc j'ai formulé les voeux Sur Parcoursup J'étais acceptée Dans toutes mes facs Et j'ai décidé d'aller en fac de droit A Rennes Il se trouve que le jour de la rentrée J'ai vu cette nana là Et j'ai vu qu'elle était également Acceptée dans la fac de droit A Rennes Enfin Elle a choisi D'aller en fac de droit A Rennes La lumière du jour Elle est un peu en train de baisser Donc on va un peu accélérer Sur le make-up Bref Du coup cette nana là Moi quand je l'ai vue Vous savez quand vous changez D'établissement scolaire Dans une autre ville En plus à plus forte raison Et vous croisez quelqu'un Avec qui vous étiez Dans la ville précédente C'est comme si vous voyiez Quelqu'un avec un visage familier Et en fait ce jour là Ça s'est fait naturellement Mais elle et moi On a commencé à discuter Il se trouve que Par la suite de ça Bah en fait On était dans le même groupe De TD Il faut savoir qu'à la fac Il y a les cours en amphithéâtre Donc les grandes salles là Et les travaux dirigés Donc les petites salles Et on est coupé Par nom de famille Donc les personnes Par exemple Dans nos familles de A A E Ils sont dans le même groupe Et dans nos familles Enfin bref Vous avez capté On était coupé Et bon Nos familles commencent par un D GG Et son famille commence par un A Ce qui fait qu'on était Dans le même groupe de TD Et en fait ça fait Qu'on a commencé à traîner ensemble Bla 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 Sauf que le truc Que je ne savais pas C'est que c'était une fille Qui m'enviait en secret Vous savez la plupart du temps Quand vous avez des amis C'est des personnes Qui peuvent rester avec vous Parce que vous êtes au même niveau Mais quand ces personnes là Voient que vous commencez à évoluer Et bien ces personnes là Changent de comportement Moi la fac de droit Ça ne me disait pas trop Je vous ai fait une story time Par rapport à ça Mais la fac de droit Ça ne me tentait plus trop Donc je séchais certains cours Il y a des cours où je ne venais pas Tout ça tout ça Et elle en fait Elle voulait continuer la fac Donc elle se donnait les moyens Entre guillemets Pour aller à la fac Et quand elle a vu que moi Je ne venais plus Et que j'avais commencé Du coup à me consacrer Aux réseaux sociaux J'avais commencé A faire des photos Sur Instagram Tout ça tout ça Et bien la nana Elle a complètement changé De comportement avec moi Elle était chelou Elle me parlait super mal Déjà c'est une fille Quand tu es amie avec elle Moi c'est vers la fin De notre amitié Que j'ai compris ça Mais c'est une nana Qui te rabaisse Genre vraiment c'est une fille Elle n'a pas un bon fond Vous voyez Je ne me rendais pas compte Mais elle n'a vraiment pas un bon fond Et la plupart du temps C'est quand tu arrêtes D'être amie avec quelqu'un Que son vrai visage Est mis à découvert En fait Et du coup Cette nana là Il se trouve Qu'elle parlait dans mon dos Avec des personnes Que je ne connaissais absolument pas Dans la fac Il faut savoir que Elle et moi On avait une amie en commun Elle se permettait de parler Dans mon dos A cette amie en commun là Cette amie en commun là Venait me le dire Et au bout d'un moment Même elle Elle a arrêté de se parler Parce que la nana Elle allait beaucoup trop loin Elle allait jusqu'à me critiquer Par rapport à la religion Parce qu'il faut savoir que moi Sur Instagram Je mets des photos Bon je ne le fais plus trop maintenant Mais je mettais des photos Où je me mettais en valeur Et tout Ouais Kathleen a fait des photos comme ça Elle comparait mes photos Aux photos Si vous connaissez De Totatis De Now Babe Elle allait chercher des photos Où les nanas Ils étaient habillés Exactement pareil que moi Pour montrer à notre copine en commun Enfin bref Elle était un peu matrixée Sur les bords Et oui T'es chrétienne Mais tu fais des trucs comme ça Excuse moi ma belle T'es musulmane Mais tu fumes du shit Donc j'ai envie de te dire Bref Il y a plein de trucs Qui ont fait qu'elle et moi Ca ne collait pas Un jour j'étais en cours Voilà En TD Je sais pas pourquoi Elle était pas venue à ce TD là Elle Mais elle m'a lâché vraiment Un message Où elle commençait limite A m'insulter J'ai pas trop compris pourquoi Et je lui ai dit Ecoute tu sais quoi Si c'est comme ça Si t'attends que toi et moi On se prenne la tête Pour me sortir toutes ces vérités là Moi je suis le genre de fille Si je suis ton amie Et qu'il y a un truc Que tu fais qui me plaît pas Je vais te le dire Bon déjà T'es pas mon enfant Donc c'est pas moi De te dicter ta vie Je mets une deuxième couche Elle en fait C'est comme si Elle voulait me dicter Ce que j'avais à faire Elle voulait exactement Que je fasse ce qu'elle a fait Ca allait beaucoup trop loin Quand elle m'a lâché son petit texte Elle a commencé à m'insulter là Moi je suis même pas rentrée dans son jeu Je l'ai pas insultée J'ai dit écoute Je peux pas rester amie Avec quelqu'un Qui avait déjà tout ça sur le coeur Contre moi Mais qui ne me le disait pas Je trouve ça vraiment Très très glauque Donc à partir d'aujourd'hui Notre amitié Elle est terminée Et je l'ai bloquée sur snap Depuis ce jour là Elle et moi On ne sait pas reparler Mais bien évidemment La nana ne se gênait pas Pour aller parler sur moi Auprès d'autres personnes Enfin bref Un jour elle m'avait envoyé Un message et tout Je la calculais plus Mais en tout cas Faites vraiment attention Parce que la plupart du temps Vous traînez avec des gens Qui quand vous êtes au même niveau Que vous aime Mais quand ils voient Que vous commencez à faire des choses Que eux auraient aimé faire Mais quand ces personnes là Voient que vous commencez A faire des choses Que eux auraient aimé faire Mais qu'ils n'ont pas L'audace de faire Bah ils commencent à vous détester Et c'est exactement Ce qui s'est passé Avec cette nana Voilà C'est quelqu'un Que j'ai complètement Merde j'ai supprimé une photo C'est quelqu'un Que j'ai complètement sorti De ma vie Et Dieu merci Parce que je ne sais pas Ce qu'elle aurait pu me faire Si je vous montre J'ai plus les messages maintenant Mais si je vous avais montré Les messages qu'elle disait Contre moi Pour quelqu'un A qui j'ai ouvert la porte De chez moi Pour quelqu'un Qui a mangé chez moi Quand tu fais quelque chose Tu n'es pas censé dire J'ai fait ça 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 pour toi Mais pour quelqu'un Vraiment que j'ai Pour quelqu'un vraiment A qui j'ai donné mon coeur En fait en amitié Ça fait peur Genre je me dis J'aurais pu dormir Elle aurait pu m'étouffer Bref Prochaine question Est-ce que je dois Changer d'apparence Car je ne plais A presque personne Et leur commentaire Commence à déteindre sur moi A tel point que je commence A ne plus me plaire A moi même C'est compliqué De voir toutes ces copines Se faire draguer Alors ça ça fait mal Je vous dis la vérité Ça c'est un truc Que je viens de dire là Ça fait mal Parce qu'en fait De nos jours On a vraiment tendance C'est qui qui m'appelle là Pourquoi vous m'appelez là Bref Du coup je disais De nos jours Franchement On accorde trop d'importance A ce que les autres Pensent de nous Moi ma belle J'ai juste un truc A te dire Pense à toi Est-ce que toi Ton apparence te convient Est-ce que toi Ton apparence ne te convient pas N'essaie pas de te baser Sur ce que les autres Pensent de toi Parce qu'en fait La vie des gens Change du jour au lendemain Un jour tu vas être skinny Ah t'es belle skinny Tu vas prendre un peu de poids Non en fait T'es plus belle avec du poids En fait Faut pas se fier A ce que les gens pensent Pense à ce que toi Tu veux de toi Si tu penses que ton apparence Ne te convient pas Par rapport à toi même Et non pas par rapport A quelqu'un Et bien dans ce cas là Commence à faire les choses Qui vont faire que tu vas t'aimer Si tu penses que c'est tes vêtements Qui te conviennent plus Va faire du shopping Si tu penses que c'est ton corps Qui ne te convient pas Va faire du sport Mais ne te dis pas Vu que les autres Veulent que je sois comme ça Et bien moi je vais être comme ça Ça c'est Non On fait pas ça du tout Et là tu dis que T'en as marre de te voir tes copines Se faire draguer devant toi Est-ce que vous savez que moi là L'apparence que j'ai maintenant là Là je suis une bombe atomique J'ai confiance en moi Je suis une bombe atomique Mais l'apparence que j'ai maintenant là J'ai pas toujours eu cette apparence Franchement J'ai pas toujours été comme ça en fait Il y a des périodes Où c'est mes copines Qui se faisaient draguer Et pas moi Mais j'ai grandi J'ai évolué J'ai appris à prendre soin de moi Et ce qui fait qu'aujourd'hui Je me plais énormément Donc ne fais pas les choses En fonction de ce que les gens disent de toi Les gars ma caméra Elle est en train de surchauffer Donc si ça coupe Ne vous inquiétez pas Je vais revenir Là je finis d'estomper rapidement L'anti-cerne Là il me reste juste cette couche là Et ensuite je vais venir mettre la poudre La poudre que j'utilise pour faire mon baking C'est une poudre de chez Huda Beauty Et c'est la Kunafa Avant j'utilisais la Fenty Beauty Parce que franchement la Fenty elle est bien Mais je recherchais Vous voyez l'effet un peu baking Un peu jaune et tout Je sais qu'il y a des nanas Qui aiment pas cet effet là Moi j'aime trop Du coup je mets la Kunafa Là vous pouvez voir que mon visage il est clair Mais ne vous inquiétez pas Je vais venir corriger tout ça Et le teint de mon visage Aura à peu près la même carnation que mon cou Donc comme je vous disais La poudre que j'utilise C'est la Kunafa Donc c'est celle-ci de chez Huda Beauty Et moi la façon dont je la mets Vous n'êtes pas obligés de faire pareil Si vous voulez un effet léger en mode baking Vous trempez juste votre poudre Avec votre houppette Et vous venez estomper Mais moi ce que je vais faire Vraiment il faut trust le process C'est que je vais venir vraiment mettre de la matière Genre vraiment je vais mettre une bonne dose En dessous de mes yeux Je vais laisser bien prendre Donc c'est ce qu'on appelle le baking Et pendant ce temps là Je vais venir faire un petit contouring On va passer du coup à la prochaine question C'est dans une de tes KVS Tu as dit il me semble que c'est dur de connaître quelqu'un Qu'on n'a pas vécu avec Mais comment faire pour ceux qui ne peuvent pas vivre ensemble avant le mariage Bon on va dire que je suis un peu dans cette situation là Pas que je ne peux pas C'est que je ne veux pas vivre avec Étienne avant le mariage Après il y a des personnes qui ne peuvent pas bien évidemment Mais en fait quand je vous dis vivre avec la personne C'est pas vivre avec la personne en tant que tel C'est connaître la personne Vous n'avez pas besoin d'habiter avec quelqu'un Bon un peu quand même On a besoin d'habiter avec quelqu'un pour connaître ses habitudes Mais si vous ne pouvez pas vivre avec cette personne là Essayez de passer du temps ensemble Moi je peux rester chez Étienne pendant des une semaine Des deux semaines Ça ne veut pas dire qu'on habite ensemble Mais pendant cette période là Je peux connaître ses habitudes Genre vraiment là je peux vous dire Quand Étienne il rend du travail Il fait ça 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 Quand Étienne il est fatigué Il est comme ci comme ça comme ça Quand Attendez petite pause Quand il n'y a plus beaucoup de poudre dans votre truc Vous retournez Vous tapez Ça fait sortir la poudre Après vous ouvrez Et vous pouvez reprendre la poudre Bref Je peux vous dire en fait Toutes les habitudes que Étienne il a Et en fait Je n'ai pas besoin de vivre avec lui pour ça Après je sais que Il y a des personnes qui ne pensent pas comme moi Je suis chrétienne Je ne vous dis pas que je suis la meilleure chrétienne du monde Je sais qu'il y a des choses que je fais Qui ne sont pas bien Ok Mais pour moi C'est vraiment pas possible De débarquer dans un mariage De ne pas connaître les habitudes de la personne De ne pas savoir Si la personne Je ne sais pas moi Elle se lave avant de dormir De ne pas savoir Si la personne elle ronge De ne pas savoir En fait pour moi c'est des trucs Je ne pourrais pas Clairement je ne pourrais pas Donc c'est important pour moi De connaître les habitudes de quelqu'un Avant de dire que tu vas te marier Avec cette personne là Après bien évidemment Je respecte le choix de tout un chacun Je sais que Parfois la religion nous interdit Telle et telle chose Mais moi personnellement Je ne pourrais pas Donc ce que je peux te conseiller C'est Essaye de passer Si ton copain il a son appartement Et tout Essaye de passer du temps avec lui Genre tu peux passer une semaine chez lui Si tu as la possibilité de le faire Je ne sais pas moi Passe quelques jours avec lui Comme ça au moins Tu connais ses habitudes Après c'est vrai Qu'il y a des personnes Tu peux passer du temps avec eux Ils vont faire semblant Parce que tu es là Et quand tu vas partir Ils vont reprendre leurs habitudes Habituelles Je ne sais pas si c'est français Ce que je viens de dire Mais en tout cas moi C'est ce que je te conseille Après je sais que Ce n'est pas tout le monde Qui a cette possibilité là Donc les autres Franchement je ne sais pas Ce que vous pouvez faire Mais moi personnellement C'est comme ça Que je fonctionne Au moins demain Je sais que si j'habite avec Étienne Je sais que j'ai passé Assez de temps avec lui Pour savoir comment il réagit A telle ou telle situation Pour savoir comment il se comporte Pardon En faisant telle ou telle chose Donc Dites moi ce que vous en pensez Si vous avez d'autres conseils Pour les personnes Qui ne peuvent pas Habiter avec Leur partenaire Avant de se marier En tout cas moi C'est comme ça Que je vois les choses Là vous pouvez voir Que j'ai mis La poudre Pour mon baking Je vais venir aussi En mettre juste ici Et après Je vais commencer A venir rajouter Mon petit fond de teint Mon petit blush Pour essayer de faire Un petit contouring Et on va estomper tout ça Moi ce que j'utilise Pour faire mon contouring En vrai c'est pas vraiment du contouring Parce que j'utilise du bronzer Ce que j'utilise C'est ce bronzer là De chez Fenty Beauty J'utilise le Mokamami Franchement c'est trop trop la base Mais vu que ce bronzer là Il est un peu trop jaune Pour moi Je vais venir utiliser Le fond de teint Que je vous ai montré tout à l'heure De chez L'Oréal Pour essayer un peu De creuser les joues Je vais en mettre un peu Sur le nez également Vous me demandez aussi Comment je maquille mes paupières Mes paupières De chez Fenty Beauty J'ai aussi acheté Grâce à vous Et franchement Je vous m'ai donné grave Un bon conseil Un petit blush De chez Kiko C'est la teinte 08 Il est vraiment trop bien Tête attention Parce qu'il y a deux teintes 08 Il y a le 08 Pour les personnes de peau claire Et il y a le 08 Pour nous Donc moi Le 08 que j'utilise C'est celui là Donc c'est un peu Un orangé façon façon Et j'ai aussi acheté Un blush De chez Makeup Revolution Et je l'ai acheté Chez Saga Cosmetics C'est un blush comme ça Parce que moi J'aime quand mon blush Il est un peu rouge Mais j'aime aussi Quand c'est rose Donc je fais un petit mélange Des deux Vous allez voir tout à l'heure Mais là pour l'instant Je vais essayer de venir Un peu faire Mon petit contour Remettre un peu de bronzer Avant de pouvoir Estomper la poudre Et on va passer A la prochaine question La prochaine question Elle est vraiment faite pour moi Est-ce que c'est normal Pour toi de vouloir Des moments seul Plusieurs jours Ou semaines Sans ses amis Juste pour être dans sa bulle Et revenir après Auprès de ses amis Faut savoir Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Je suis quelqu'un Qui n'a pas beaucoup de copines Et j'ai vraiment la chance C'est vraiment une chance Parce que parfois Il y a des copines Elles sont chiantes Par rapport à ça Mes copines Quand j'envoie pas de messages Ou quand on parle pas souvent Et bien c'est pas des copines Qui vont venir me prendre la tête En mode Ouais Tu m'envoies pas de messages Tu me parles jamais Parce qu'on est à peu près Toutes comme ça Bon j'ai des copines Un peu plus sociables Les unes que les autres Mais on est vraiment pas des copines On est pas dans ça Voyez Pour moi il y a aucun mal A vouloir être seule Pour moi même c'est vital Je suis quelqu'un De très 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 casanière Je ne sors pas beaucoup de chez moi Et je suis quelqu'un De très solitaire aussi C'est vrai que je suis très familier J'aime beaucoup mes copines Les filles si vous passez par là Je vous aime énormément Mais il y a des moments Où j'ai envie de me retrouver seule Donc pour moi C'est pas quelque chose de mauvais C'est pas quelque chose de mal Et si c'est tes amis C'est vraiment tes amis Ils devraient pouvoir te comprendre Parce qu'il y a des personnes Comme moi Quand je suis trop entourée Au bout d'un moment Je sature Je pète les plombs Et je commence à devenir zinzin En fait Je vais commencer à être méchante Avec tout le monde Enfin pas méchante Mais je vais commencer à être désagréable Voilà Quand je suis trop 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 entourée Mais après je deviens désagréable Tu vas me parler ? Hein ? Ouais ? Je vais être comme ça en fait Et c'est pas bien Je sais que c'est pas bien Je fais des efforts par rapport à ça Je fais des efforts Mais les gens de mon entourage Arrivent à comprendre Que parfois Kéline Elle a besoin de rester seule Donc pour répondre à ta question Pour moi c'est pas du tout bizarre C'est normal D'avoir des moments Où tu as envie D'être seule C'est tout à fait normal Et si tes amis n'arrivent pas à comprendre ça C'est que c'est pas vraiment tes amis Alors la prochaine question C'est C'est quoi tes meilleurs produits hygiène Donc parfum Skincare Que tu pourrais partager ? Déjà moi les filles Faut savoir que je suis une nana Je n'ai pas qu'un seul parfum Et pour moi Vous devriez faire la même chose Avoir plusieurs parfums C'est vraiment trop 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 la base Mais vous n'êtes pas forcément obligé D'avoir plusieurs parfums Qui coûtent cher D'accord ? Moi j'ai des parfums de chez Zara Comme je peux avoir des parfums de chez Bershka Comme je peux avoir des parfums de chez Yves Saint Laurent Comme je peux avoir des parfums Entre guillemets Qui coûtent Bon c'est même pas entre guillemets Ça coûte vraiment cher cette merde La peau du cul en fait Mais du coup voilà Je pense que je vais vous faire une vidéo spéciale Par rapport à ça Parce que là je ne les ai pas tous sous la main Le parfum que j'aime bien C'est vraiment le Very Good Girl Ou le Good Girl de chez Carolina Herrera Les filles allez le sentir Vous m'en direz des nouvelles Après il y a des très très bons parfums La caméra a coupé Mais je suis en train de dire Après il y a de très très bons parfums Vraiment chez Zara Il y a de très très bons parfums Que j'achète chez Zara Il y en a un que j'ai acheté Je crois c'est Vanilla Seduction Vanilla Tentation Un truc du style Mais il sent tellement bon Je vous jure les gars C'est le parfum Vraiment le parfum du moment Je vous le montrerai aussi Dites moi si vous voulez Je fasse des petites vidéos Comme ça Avec des tips IG Des tips Des trucs que j'utilise Mes produits du moment Des trucs abordables Et tout Dites moi si ça vous intéresse Comme ça Je le ferai Vous pouvez voir que j'ai rajouté Vous voyez mes produits Pour contourer un peu Un peu J'ai fait le nez Dans quelques minutes Je vais venir estomper La poudre que j'ai mis En dessous de mes yeux Et sur le côté là Je vais venir estomper Avec ma houppette Et on va passer A la prochaine question Qui pour moi Est une question Dont je n'ai pas honte De parler Mais c'est quand même Une question assez personnelle C'est quoi ta relation Avec Dieu ? En fait En me posant cette question Je suis censée Répondre comment ? Alors je sais pas trop Comment répondre Je sais que La plupart du temps Il y a des créatrices De contenu Des influenceuses Qui ne veulent pas dire De quelle confession religieuse Elles sont Parce que des gens Vraiment passent leur temps A juger Moi je sais que J'ai pas honte de le dire Et je ne m'en cacherai jamais Même si j'ai un fusil Là là Je suis chrétienne Et j'en suis fière Je suis évangélique D'accord ? Et en fait Parfois sur TikTok Vu que les gens savent Que je suis chrétienne Oui mais t'es chrétienne Mais t'es tout le temps Avec ton mec Qu'est-ce que vous faites La nuit ? Déjà ça vous regarde Absolument pas Ce qu'on fait la nuit Qu'est-ce qui vous dit Que quand je coupe la caméra Je rentre pas chez moi ? Qu'est-ce que vous dites Que quand j'arrête de filmer Là je rentre pas chez moi Vous savez pas Et moi ce qui me fait mal C'est que Bon après il y a ça Dans toutes les religions Mais la religion chrétienne Il y a beaucoup Beaucoup de personnes Plus de personnes Qui passent leur temps A juger Que de personnes Qui passent leur temps A être bienveillant En fait Et ça fait mal au coeur Donc ma relation avec Dieu Bah je peux pas vraiment Te dire comment est ma relation Avec Dieu Je suis quelqu'un qui prie Après je ne suis pas Parfaite Je sais pas en fait C'est quoi le sens de la question Mais en tout cas Tout ce que je peux vous dire A vous les chrétiens S'il vous plaît Soyez bienveillant Arrêtez de vouloir juger constamment Oui relation hors mariage Vous n'avez pas le droit Déjà relation hors mariage Ça ne veut absolument rien dire Je pense que c'est plus Un terme qu'il y a Chez les musulmans Parce qu'ils n'ont pas le droit De se fréquenter du tout Avant le mariage Je suis pas là pour juger Mais ça c'est quelque chose Que je ne comprends pas Pour moi Avant d'être marié avec quelqu'un Tu dois savoir Qui est la personne Genre Enfin je peux pas me marier avec quelqu'un On n'est pas dans le marié Au premier regard On n'est pas dans l'amour Et aveugle J'ai besoin de savoir Qui est la personne Que je vais fréquenter Après certes On a des choses Qu'on n'a pas le droit de faire Ça c'est propre à chacun Je vais pas faire dans l'intimité De quelqu'un Pour lui dire Ouais Non Bouillave pas avec ton gars Fais pas ci Fais pas ça Ça vous regarde absolument pas Donc vraiment S'il vous plaît Apprenez à vous mêler De vos fesses D'accord Mais voilà Donc ma relation avec Dieu Je sais pas trop Comment répondre à ta question Mais on est là On est là On est là Je vais venir prendre Ma petite houppette Et je vais commencer A tapoter sur la poudre Que j'ai mise en dessous De mes yeux Pour pouvoir estomper Cette étape là Vraiment les filles Il faut être patiente Il faut vraiment User de patience Parce que si vous voulez Être trop rapide Et tout Ça va faire un résultat Chelou Nous ce qu'on veut C'est que notre make up Soit on flick Donc Faut vraiment être patient Tu tapotes Tu tapotes comme ça Moi je n'hésite pas A venir mettre de la matière Juste au dessus Là sur ma paupière De toute façon Après je vais venir prendre Mon bronzer Pour venir enlever tout ça Mais voilà Vous tapotez 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 Et vous allez voir Que petit à petit Vous voyez Que la matière s'enlève Et ça fait quand même Moi personnellement J'aime trop ce résultat Ça fait que le dessus De votre oeil Le dessous Pardon De votre oeil Il est très très bien Illuminé Après ça ne va pas rester comme ça Bien évidemment On va venir ajouter Le blush Tout ça Tout ça Mais je trouve Que ce résultat là Il est plutôt pas mal Moi personnellement J'aime beaucoup Comme je vous l'ai dit Si vous ne voulez pas ce résultat là Soit vous utilisez La poudre de chez Fenty Beauty En teinte One Moi j'aime bien cette poudre là Ou soit vous mettez vraiment Légèrement de poudre En dessous de votre oeil Je finis de faire le petit baking Et je reviens Donc là j'ai fini d'estomper mon baking On va passer à La couleur du teint Donc je vais venir rajouter Tout à l'heure Mes blushs Dont je vous ai parlé Donc mon blush De chez Makeup Revolution Et mon blush De chez Kiko Je vais faire un mélange des deux En fait là vraiment Les filles Il faut y aller au freestyle Vous prenez votre petit pinceau Oui mon pinceau Vous prenez votre petit pinceau Donc moi mon pinceau Il est comme ça Vous venez mettre de la matière Et vous voyez En fait c'est à vous De vous dire stop Moi quand je vois Que je commence à ressembler A un clown C'est là Non je rigole Quand je vois Que il y a assez de matière Pour moi Je me stop Et sans oublier Je mets aussi de la matière Comme je vous l'ai dit Sur ma paupière Donc ma paupière mobile Pour faire un petit effet Faire à paupière Alors qu'en fait C'est juste du blush Et du bronzer Je vais aussi rajouter mon bronzer Là je vous ai montré les blushs Mais je vais aussi rajouter le bronzer On va passer à la prochaine question Donc la prochaine question C'est coucou Comment savoir si c'est le bon mec Et un futur mari Et un père Pour tes enfants Franchement Bon là je pense pas Qu'elle ait parlé par rapport à moi C'est une question en général Donc comment savoir Qu'un mec c'est le bon Pour moi Tu sais qu'un mec c'est le bon Quand tu sais que Malgré les embrouilles Le gars c'est pas un mec Qui va te dire Bon vas-y Ton et moi c'est terminé Même si parfois ça arrive De rompre Et de se remettre en couple Pour moi un mec qui t'aime Et qui veut vraiment Que tu sois dans ta vie C'est un mec qui Malgré les épreuves Ne va pas baisser les bras Et qui va te dire Écoute on va régler ça Même si toi et moi C'est chaud actuellement Et bah on va continuer On va se battre Pour notre relation Parce que ça va deux secondes Les mecs qui abandonnent A la moindre dispute Là on est fatigué D'accord Un mec qui sait vraiment Se remettre en cause Aussi ça c'est très 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 important Dans un couple Un mec qui arrive A reconnaître ses torts Ça aussi c'est très important Les filles Après il y a beaucoup Beaucoup de signes Ça dépend vraiment De la personnalité De la personne avec qui tu es Donc la personnalité De la personne d'en face Mais ça dépend Mais la plupart du temps Quand c'est quelqu'un Qui n'est pas fait pour toi Tu le sais Mais tu essaies De te voiler la face Et c'est quand tu essaies De te voiler la face Que c'est chelou Et que tu supportes Plein 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 de dingueries Mais normalement Un mec Avec qui tu peux aller loin Un mec qui peut être Ton potentiel Futur mari Ou le papa de tes enfants Tu le sais directement La deuxième question C'est est-ce que selon toi C'est trop tôt De se fiancer A 17 ans Alors pour moi A partir du moment Où tu es mineure Pour moi déjà Pas que c'est bizarre Parce que c'est possible De se fiancer à 17 ans Et avoir un mariage Qui dure Mais Faire les choses En étant mineure C'est pas quelque chose Dont je suis fan Par exemple Si tu me dis Même s'il y a que Un an d'écart Mais te fiancer à 18 ans Pour moi ça c'est pas un problème Parce que A partir du moment Où tu es majeure Pour moi ça résout Tous tes problèmes Je sais pas comment on dit Mais en tout cas Le fait d'être mineure Moi personnellement Bizarre Je laisserai pas ma fille Se fiancer A 17 ans Mais je vais pas non plus Juger les personnes Qui font leur fiança A 17 ans Ça peut très très bien Marcher Attendez Je vais juste prendre Un autre pinceau Pour bien estomper Mais on va passer Du coup A la prochaine question Est-ce que tu parles La langue de ton ethnie Bon pour ceux Qui ont eu sa faille Je suis originaire De la Côte d'Ivoire Je suis BT et Gaudier Donc c'est deux ethnies Parmi tant d'ethnies Qu'il y a en Côte d'Ivoire Je ne parle pas La langue de mon ethnie Il y a certains mots Que je comprends Je peux vous dire bonjour Je peux vous dire au revoir Je peux vous dire bon appétit Viens Va Va te laver Fais ci Fais ça D'avoir une vraie conversation Je peux pas Genre je sais pas Si il y a des Ivoiriens aussi Le BT C'est pas comme l'anglais Que tu peux apprendre En mode Hi Hello Non Ça c'est vraiment des langues Faut être né dedans Où faut vraiment avoir La motivation Parce que c'est possible De continuer à apprendre Ces langues là Moi personnellement La motivation Pas que je l'ai pas Mais j'ai un peu peur J'ai un peu peur Donc non Je ne parle pas les langues De mon ethnie Alors prochaine question Quand feras-tu un meetup Ou un micro trottoir Est-ce que vous savez Que ça Ça revient de plus en plus Genre j'ai vraiment l'impression Que vous voulez me rendre Et moi aussi J'ai envie de vous rencontrer Les gars Mais faut savoir que Vous me voyez comme ça Mais en vrai De vrai Je suis archi timide J'ai aucun problème A sociabiliser Parler avec les gens Et tout Qui me voient dans la rue D'ailleurs pour toutes les personnes Qui habitent à Nantes Ou même celles qui habitent à Paris Et tout Parce que je suis souvent Sur Paris Quand vous me voyez N'ayez pas peur De venir me parler Parce que vraiment Je suis un coeur Je vais vous prendre dans mes bras Je vais vous faire un gros câlin N'ayez pas peur De venir parler avec moi C'est juste qu'en fait Moi Faire un meetup Et tout J'ai peur Genre est-ce que si je fais un meetup Il y aura des gens Imagine je fais un meetup Et il y a 3 personnes Ce sera 3 personnes Qui compteront énormément Pour moi Mais s'il y a 3 personnes Je fais pas Donc je sais pas Je sais pas Ça me tente de plus en plus Dites moi si ça vous intéresse Que je fasse un meetup Je ferai du coup Sur Nantes Parce que j'habite à Nantes Aussi sur Paris Parce que je sais qu'il y a Beaucoup d'abonnés sur Paris Et euh Je sais pas Rien que dans Paris Là ça me stresse Dites moi si ça vous intéresse Dites moi dans les commentaires Mais personnellement Ça me brancherait trop De faire ça Prochaine question En fait cette question Cette question C'est quoi cette question là C'est quoi ça C'est quoi ça C'est quoi cette question là C'est quoi ça Écoutez bien Et c'est même pas une question en plus C'est même pas une question J'ai couché avec le copain mondial De ma copine Entre guillemets Alors déjà Alors déjà Je vais vous dire ce que je vais faire sur mon visage Après je vais répondre A cette atrocité Parce que pour moi c'est atroce Comme vous pouvez le voir J'ai fini de faire mon teint Donc j'ai mis mon entice En fait j'ai tout J'ai tout fini sur mon teint Maintenant ce qui me reste C'est à faire mes lèvres À faire du coup Mes cils Et je vais aussi rajouter un peu Je sais que c'est démodé Genre vraiment Personne Plus personne n'en met Moi personnellement J'aime bien encore en mettre Parce que ça fait un peu Mimi des mimi Je vais mettre un peu d'highlighter Je vais juste vous dire Les produits que j'utilise Donc moi pour mes cils J'utilise ce mascara De chez Benefit Je vous le mets comme ça Les filles Le mascara Il est incroyable Genre vraiment vous allez voir Le résultat que ça va faire Sur mes cils Pour le crayon Pour mes lèvres J'utilise celui-ci Donc c'est un crayon Que j'ai acheté Chez Saga Cosmétiques C'est le 407 J'utilise aussi ce crayon là Que j'ai acheté Chez Leclerc Genre vraiment Je sais pas pourquoi Je me balada dans le rayon Maquillage à Leclerc J'ai vu celui-ci Je me suis dit Il est pas mal Donc je l'ai acheté Je vais aussi mettre Du gloss Donc le gloss que je mets C'est celui-ci C'est le Rose Hype De chez Vitalip Je sais pas si vous voyez bien Et tous les produits Là que j'ai Les filles J'en ai pour Moins de 15 balles Genre vraiment C'est des produits Qui coûtent pas cher du tout Pour tous les produits Là les 3 produits J'en ai pour moins de 15 balles Par contre le mascara Il coûte 29,90€ Il me semble Mais en tout cas Voilà C'est les dernières étapes Qui restent sur le make-up Après je vais m'y remettre Mon fixateur Non Je vais d'abord mettre Mon mascara Je vais mettre le fixateur Après je vais faire mes lèvres Et vous allez voir Le résultat final Mais maintenant On va répondre A cette atrocité Que je viens de lire Je répète J'ai couché avec le copain mondial De ma copine Entre guillemets Donc elle dit que c'est pas vraiment sa copine Déjà pour moi c'est une dinguerie C'est une dinguerie De faire des trucs comme ça Vraiment c'est dégueulasse Tu peux pas coucher Avec le copain De ta copine Même si c'est ta copine Entre guillemets Si tu dis copine C'est qu'elle et toi Vous avez déjà traîné ensemble Déjà Elle et toi Vous avez déjà passé du temps ensemble Déjà Et toi tu fais des trucs comme ça Je sais pas ce que vous vous en pensez Les filles Moi personnellement Par principe Je ne peux pas Encore une fois Vous voyez Je suis pas le genre de nana A être dans le jugement Mais là par contre Ça je juge Ça je juge Parce que c'est un move de chouin Genre vraiment Tu fais pas des trucs comme ça Je sais pas comment vous vous pensez Je sais pas comment vous vous fonctionnez Moi personnellement Si j'apprends que ma copine Elle a ne serait-ce Que parler avec un mec Je vais jamais aller Dans les jupons Est-ce qu'on dit jupons pour un mec Mais bref Je vais jamais m'aventurer A aller parler avec ce mec là Genre pourquoi faire Si t'as parlé avec ma copine Pourquoi je vais parler avec toi Genre il n'y a pas assez de mec sur terre On est beaucoup sur terre Pourquoi parler A plus forte raison Encore pire Coucher Avec le mec de ta copine Et c'est même pas comment Elle a même pas dit Ex Oh putain Elle a même pas dit Je pensais avoir lu ex Carrément Non même pas C'est même pas son ex C'est son copain Ça veut dire C'est encore son mec Donc toi Et bouillard avec ta copine Toi tu passes par derrière Tu bouillard aussi Mais c'est trop sale Ah c'est dégueulasse Dites moi ce que vous pensez De cette situation Dans les commentaires Les filles qui sont dans cette situation Franchement je suis désolée Mais je trouve ça dégueulasse Voilà C'est pas quelque chose Que je pourrais faire Vous pouvez dire que je juge C'est pas grave D'habitude je juge pas Mais ça là seulement Je suis obligée de juger C'est dégueulasse De faire des trucs comme ça C'est à dire que toi Je te vois comme le genre de nana Qui est capable De sortir avec le mec de sa soeur Pour moi vous êtes pareil Vraiment Pour moi c'est exactement La même chose C'est pas quelque chose Qui se fait en fait C'est sale Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires De cette situation Mais pour moi c'est dégueulasse Bref J'ai fait un côté du coup De mes cils Vous pouvez voir vraiment Que le mascara il donne Le mascara il donne de fou Là celui-ci il est fait Celui-ci il est pas fait Je vais faire celui-ci Et on va passer A la prochaine question Encore une fois Je vous remets l'éventail Pour que vous puissiez voir Pour que vous puissiez voir Ce que le mascara fait Genre vraiment C'est une pépite Le mascara de chez Benefit Il fait des merveilles Il est incroyable N'hésitez pas à me dire Les filles Les produits que vous utilisez Aussi dans les commentaires Des produits pas chers Comme ça ça peut aider aussi Ma petite communauté Qui n'a pas forcément Le budget pour acheter Des produits de make-up Qui coûtent cher Dites moi aussi Les produits que vous utilisez Par exemple pour les yeux Fonds de teint pas cher Les petits tips aussi Que vous avez là Mettez moi ça Dans les commentaires On passe à la prochaine question J'ai un ami proche à moi Mais il s'est mis en couple Avec une de mes amies récemment J'essaie de m'en éloigner Mais c'est dur Je me suis rendu compte Avant qu'ils ne se mettent ensemble Que je l'aimais Depuis le début Ma belle Quand on dit Qui part à la chasse Perd sa place Les filles Moi il y a un truc Que je comprends pas Après je vais vous dire ça Mais moi forcément C'est pas quelque chose Que je ferais Mais si tu vois un gars Que le gars te plaît Pourquoi ne pas lui dire Je vous dis ça Mais jamais de la vie J'irai vers un mec Pour lui dire Bon écoute Je t'ai vu Tu me plais un peu T'es assez Je peux pas Je peux pas faire du truc comme ça Mais là en fait C'est trop tard Là en fait C'est trop tard Malheureusement Parce que Tu viens de le dire toi même Il est en couple Avec ton ami Il est en couple Avec une copine à toi Donc qu'est-ce que tu veux faire Tu vas pas aller détruire Le couple de ta copine Pour dire Bon écoute Avant qu'il se mette avec toi Je l'aimais bien Donc maintenant c'est ma place Et puis là Personnellement Par principe Même si Elle et lui se séparent Tu pourras pas sortir Avec le mec Ça je sais que c'est un truc Et les nanas Elles sont pas forcément d'accord Elles se disent Oui mais s'il est sorti avec ma pote C'est pas grave Imagine c'est l'amour de ma vie Pour moi l'amour de ma vie Il peut pas l'avoir mise Dans ma copine C'est un peu vulgaire Ce que je suis en train de dire Maman si tu passes par là Je suis désolée Mais l'amour de ma vie Ne peut pas avoir donné A ma copine Et puis va venir me donner A moi aussi Je trouve ça trop dégueulasse Donc ma belle Je sais que c'est dur Je suis désolée Pour toi Franchement je suis navrée Ça doit te faire mal au coeur Tu dois avoir trop la rage Mais c'est comme ça Que la jalousie se crée Donc si tu vois Que ça te fait trop mal Éloigne toi Parce que tu vas commencer A envier ta pote De fou malade Tu vas commencer A la voir en chelou Tu vas commencer A lui faire des moves bizarres Donc si tu vois Que c'est trop chaud Pour toi De supporter Leur présence Bah éloigne toi d'eux Et tu trouveras Quelqu'un qui t'aime A ta juste valeur Quelqu'un qui t'aime Et quelqu'un que tu aimes Également Et quelqu'un qui sera A toi toute seule Pas quelqu'un qui sera A ta copine Avant de mettre le crayon Sur mes lèvres Je vais venir mettre Mon fixateur Dont c'est ce fixateur là De chez Maybelline C'est un fixateur Qui fait un fini mat Moi personnellement J'aime trop Je vais le mettre Faut savoir que moi Mon fixateur J'abuse Genre vraiment C'est comme mon parfum Tant que j'ai pas entendu 300 000 pchits J'arrête pas Donc c'est parti C'est bon C'est fini Vous allez voir Que votre visage Il va être super brillant Mais bien évidemment J'ai mon petit éventail Donc je vais venir Souffler ma gueule Jusqu'à ce que ça sèche Et quand ça va sécher Vous allez voir Que le résultat Sera incroyable Donc je reviens Dans quelques instants Pour que vous puissiez voir Le résultat Voilà ce que ça donne Quand je fais mon teint Que je fais mes sourcils Et que je mets Du mascara Vous m'avez énormément Demandé Ma routine teint Donc la voici Maintenant je vais passer A mes lèvres Avec les produits Que je vous ai montré Tout à l'heure Et on va également Faire la dernière question Franchement la dernière question Je l'ai lue Je vais vous donner Mon avis à moi Vous aussi vous allez me dire Ce que vous en pensez Mais moi personnellement Je trouve ça Chelou Mais avant ça Je vais faire mes lèvres Donc pour mes lèvres Je mets le premier crayon Comme je vous l'ai dit Que j'ai acheté A Leclerc Et mon petit miroir Il est là Donc c'est le premier crayon Que j'ai acheté à Leclerc Je ne vais pas vous dire De ref En fait Je peux juste vous dire La marque C'est Miss Den Miss comme Miss Voilà Miss France et tout Den D-E-N Miss Den Paris Il n'y a pas d'autres références Là dessus Donc c'est un crayon mauve On va dire Je mets d'abord le crayon mauve Je fais le contour mauve Je mets le crayon mauve Je fais le contour de mes lèvres Après je mets le crayon marron Et ensuite je vais venir Mettre mon gloss Voilà pour mes lèvres Franchement j'aime trop ce combo lèvres Je trouve que ça fait trop trop beau Ça me donne une belle petite bouche pulpeuse J'ai carrément oublié Que je devais mettre mon highlighter Donc c'est un highlighter de chez Kiko C'est le 03 Donc c'est le water 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 Voilà water Je vais venir le mettre avec un petit pinceau Et on va lire la dernière question Ok J'espère que vous êtes prêtes D'accord Coucou J'ai besoin de ton avis sur quelque chose En fait je sortais avec un gars depuis un an Tout allait bien Et du jour au lendemain Il me demande de le prévenir avant d'aller chez lui Et même de frapper avant d'entrer Chose que je ne faisais pas avant Il était d'accord avec ça Et là Je lui ai imposé un ultimatum Donc soit il laisse les choses comme elles étaient C'est à dire me laisser continuer à venir sans prévenir Ou j'arrête la relation Et là il a pas voulu Et j'ai donc arrêté la relation Deux mois après il revient comme quoi je lui manque A la place tu aurais fait quoi PS je l'aime encore Toutefois je ne suis pas prête à tout par amour Du coup j'aimerais avoir ton avis là dessus Merci d'avance Alors déjà Tu n'auras pas que mon avis Parce que tu vas avoir également l'avis de la communauté Donc les gars Dites moi ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires Elle sortait avec un mec Tout se passait bien Du jour au lendemain il lui dit Avant de venir chez moi Tu me préviens Avant de m'entrer dans la maison Tu toques à la porte Et elle lui a dit Non en fait c'est pas possible Genre non en fait Et elle lui a fait un ultimatum Soit on continue comme avant Soit toi et moi c'est fini Et il lui a dit Ok bah toi et moi c'est fini Mais ma belle c'est fini En fait je ne sais pas En fait je ne sais pas Ce que je lui souviens C'est fini C'est fini Déjà à quelle heure Moi je viens Comme si des rênes étaient Chez toi Et du jour au lendemain Tu chamboules tout Ouais maintenant quand tu viens Tu frappes Quand tu viens tu me préviens Mais ça va pas ou quoi Genre pourquoi La seule solution C'est que en parallèle Vous allez dire peut-être que je suis radicale Mais pour moi la seule solution C'est qu'en parallèle Il fréquente avec quelqu'un d'autre Parce que tu ne peux pas changer les habitudes De notre couple comme ça Du jour au lendemain C'est comme si moi là Je suis en couple avec Étienne Je débarque chez lui quand je veux Parce que chez lui c'est chez moi Voilà C'est vrai qu'il faut respecter L'intimité de l'autre et tout Mais à partir du moment Où tu es en couple avec une personne Tu ouvres la porte de chez toi Moi chez moi là-bas Étienne il débarque quand il veut Parce que chez moi C'est chez lui Je ne sais pas si vous voyez Ce que je veux dire en fait Donc quand tu es en couple Avec une personne Et du jour au lendemain Elle te lâche des trucs comme ça Ouais avant de débarquer Tu fais ci tu fais ça Elle commence à te sortir des règles Qui n'existent pas Et bah écoute Mon coco Soit tu me dis clairement Avec quelle nana tu me trompes Ou soit on continue Comme on faisait avant Pour moi ma belle Là le fait qu'il soit revenu En mode Oui tu me manques Et bah tu sais quoi Pose lui la question Dis lui Est-ce qu'on peut continuer comme avant Ou est-ce que tu as encore Un problème avec ça C'est bizarre Parce que les deux mois Qu'il a passé là Est-ce que c'est pas les deux mois Durant lesquels Il a essayé de faire marcher Quelque chose avec l'autre go Et puis l'autre go l'a laissé Et puis il est revenu vers toi Pour te dire Oh tu me manques Faites attention les filles Parce que parfois il y a des mecs C'est des manipulateurs Mais genre quand je vous dis Des manipulateurs Pas des petits manipulateurs Des manipulateurs de fou Parce que pendant les deux mois là Il a très bien pu continuer sa relation Avec la nana Avec qui Pour qui Il t'a dit De commencer à toquer A la porte Tout ça tout ça De prévenir quand tu viens là Et vu que la nana là Elle a tèche Et bah il s'est souvenu de toi Et il s'est dit Bah en fait J'étais avec une autre nana J'étais plutôt bien Donc reviens Faites attention les filles Moi personnellement J'aurais pas accepté De me remettre avec lui Même si je t'aime et tout Je trouve que c'est un move Trop bizarre Du jour au lendemain Comme ça De vouloir tout changer Donc je me serais pas remise avec Ça c'est mon avis Dites moi Ce que vous vous pensez De cette histoire Dans les commentaires Qu'est-ce que vous aurez fait à sa place Et est-ce que vous aurez accepté Que ce mec là Revenne dans vos vies Et voilà mes amours C'est tout Pour cette petite vidéo Ce petit chicha make up Dites moi si vous aimez bien Comment je me suis maquillée Dites moi comment vous 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 maquillez Quels sont les produits Que vous utilisez Et surtout dites moi Si vous voulez d'autres vidéos comme ça Avec des make up Que je vais devoir reproduire Parce que là en fait Je vous ai pas donné Toutes les questions qu'il y avait Genre vraiment Il y en a encore Plein 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 Donc dites moi Si ça vous intéresse Que je fasse une autre vidéo comme ça Dites moi tout dans les commentaires N'oubliez pas de liker Dites moi si vous avez aimé Également J'aime trop jouer avec mes chers Bref Dites moi ce que vous en avez pensé Dans les coms Et je vous fais de gros bisous N'oubliez pas De prendre vos téléphones Faire des petites stories Pendant que vous regardez la vidéo Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à dimanche Pour une nouvelle vidéo Et ce sera une K-E-B-S Bitsou Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz